Dans cette séance, on va voir des exercices d'Olympiades pour les premières années du collège et on va voir plusieurs examens d'Olympiades de première année pour s'habituer avec ce genre d'exercice. Alors, je lis l'exercice, exercice 1, calculer 1, voilà, je lis l'exercice 1, calculer 1 moins 1 septième fois 1 moins 2 septième fois 1 moins 3 septième, etc., jusqu'à arriver à 1 moins 20 sur 7. Exercice 2, il s'agit de compléter un tableau magique en se basant sur les observations, sur les remarques de calcul. Exercice 3, sans utilisation des calculatrices, calculer A égale 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, 0, fois 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 1, moins le premier nombre au carré. Troisième exercice, calculer A, B, C, D est un trapèze, A, C et B, B, D sont des diagonales, ce qui se coupe au point E, montrer que les triangles A, E, D, B, C et B, E, C ont la même R. Je commence par le premier exercice. Alors, le premier exercice, alors nous avons, on va calculant, on va calculant, on va noter A, alors A égale 1 moins 1 septième fois 1 moins 2 septième fois 1 moins 3 septième jusqu'à 1 moins 1 moins 2 septième. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va calculer, alors là, on ne va pas réduire au même dénominateur ni rien du tout. On va observer, remarquez qu'on a 1 sur 1 septième, facteur de, bien, fois 1 moins 2 septième fois 1 moins 3 septième fois, jusqu'à arriver à 1 moins 7 sur 7. Parce qu'on remarque 1, 2, 3, ça augmente jusqu'à 20. Alors, on remarque que, ici, nous avons 1 moins 7 septième, c'est 1 moins 1, qui est égal à 0. Donc, A est égal à 0. Donc, quand on a un produit de plusieurs facteurs, si l'un d'entre eux est nul, alors tout le produit est nul. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est un tableau magique qu'on doit compléter pour, on doit compléter le nombre X. Là, on a 3, 6, 13, 3, 6, 13, 2, 5, 15, 1, 9, 12, 7, 11, X. Il faut trouver le nombre X. Alors, pour trouver le nombre X, on remarque que, par exemple, si je fais la somme 3 plus 2, 5, et 1, 6, et 7, 13. Par contre, ici, je ne trouve pas 13, 6 plus 5, c'est 11, plus 9, c'est 20, plus 11, c'est 31. Là, 13 plus 5, plus 12, la même chose. Je fais la somme horizontale. Alors, on a 3. Je prends la première ligne. 3 plus 6, plus 13, c'est égal à 22. Et là, 2 plus 5, plus 15, la même chose, est égal à 22. 1 plus 9, plus 12, est égal, la même chose, à 22. Donc, 7 plus 11, plus X, égale à 22. D'où, 7 plus 11, c'est 18, plus X, égale 22. Donc, X, égale 22, moins 18. X, égale 22, moins 18, c'est 4. Donc, X, égale à 4. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice. Nous avons, nous avons A égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 1, moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 au carré. Donc, on ne va pas utiliser la calculatrice parce qu'on va trouver un nombre qui est énorme. Donc, je vais calculer A d'une autre façon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, moins 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, mais au carré. Alors, comment on va faire? Là, on va choisir ce nombre-là. On va poser, on va poser, on pose, ça va faire là-bas, il y a une série X. X égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Alors, le nombre, à quoi est égal? C'est ce nombre plus 1. Nous avons ici 1, la 90, la 91. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 égale à X plus 1. Et là, c'est X. C'est ce nombre, le même nombre. Donc, A égale, là, c'est X, facteur de X plus 1, moins X au carré. Je développe X fois X, X au carré, plus X fois 1, c'est X, moins X au carré. X au carré, moins X au carré, c'est 0. Donc, elle est égale à X. Et donc, A égale, est égale à X. Ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Donc, voilà le nombre A à quoi est égal. On n'a rien utilisé, sauf ce développement. On a posé ça égale à X. Donc, ça, c'est X plus 1. Et là, c'est X. On a développé, on a trouvé qu'il est égal à A, est égal à X. Donc, X, c'est ce nombre-là. Voilà pour cette question. Maintenant, on va prendre l'exercice 4. Exercice 4 de géométrie. On a un trapèze. Voilà, je vais le retracer. Alors, on a un trapèze. Pardon. A, B, C, D. Les diagonales A, D, A, C et B, D se coupent au point E. Montrons que l'air de A, E, T est égal à l'air de B, E, C. C'est-à-dire, l'air de ce triangle est égal à l'air de ce triangle. Donc, pour cela, on va tracer, on va tracer les hauteurs. Voilà, je prends le stylo rouge, comme ça, on peut... Alors, je trace la hauteur A, H, ici, et la B, T, ou la H'. Alors, on a A, H est égal à B, H', parce que là, nous avons un rectangle. Les côtés opposés ont la même mesure. Donc, l'air de A, D, C, je prends le grand triangle A, D, C, est égal à A, H, fois D, C, sur 2. Et l'air de, l'air de, B, C, D, est égal à B, T, B, H', plutôt, fois D, C, sur 2. Et puis, A, H, et puis, A, H est égal à B, T, à B, H', Alors, D, C, on a D, C, et D, C, sur 2, sur 2. Et puis, ça, égal à ça, donc, ce produit-là, ce nombre, est égal à ce nombre. C'est-à-dire, l'air, alors, l'air de, B, C, D, est égal à l'air de, de, A, D, C. On dirait, du A, D, C, là, A, D, C, est égal à l'air de, B, C, D. Alors, l'air de, A, D, C, est égal à la somme de 2R, l'air de triangle H, R, plus D, E, C. Donc, A, D, on va la remplacer par l'air de, A, E, D, plus l'air de, D, E, C. Égale, out, B, C, D, on va la remplacer par, B, E, C, l'air de, B, E, C, plus l'air de, D, E, C. Voilà. Alors, quand on a deux nombres, deux sommes égales, par exemple, si j'ai A plus B égale à C plus B. C plus B. On a ici le même nombre, je peux le simplifier, j'obtiens A égale C. Donc, ici, on a D, E, C, est égal à D, E, C. L'air de D, E, C, c'est l'air de, donc je peux simplifier. J'obtiens quoi ? J'obtiens l'air de, A, E, D, est égal à l'air de, B, E, C. Donc, on vient de démontrer que l'air de ce triangle-là est égal à l'air de ce triangle. Donc, je viens de terminer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. On aura encore d'autres Olympiades pour vous, pour les premières années. Parce que chaque année, on fait des Olympiades pour deuxième et troisième année et on oublie les premières années. Donc, je vais me consacrer pour vous proposer des Olympiades. Merci de votre attention. A bientôt.